Savez-vous qu'à Rennes, et dans les 42 communes de Rennes Métropole, vous avez le pouvoir de façonner l'Europe ? Comment ? En proposant une initiative citoyenne européenne rennaise. L'ICEOS, c'est quoi ? Aujourd'hui, grâce à l'initiative citoyenne européenne, tous les citoyens européens peuvent demander une évolution des lois européennes sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Alimentation durable, culture, numérique, sociale, citoyenneté, climat. À travers ces thématiques aux enjeux à la fois locaux et européens, vous pouvez faire bouger les lignes en actionnant l'initiative citoyenne européenne. Cet outil de la démocratie directe européenne autorise les citoyens de l'Union à demander directement des changements de lois à la Commission européenne. Les ateliers À Rennes, cet automne, le Labo Europe invite les citoyens de toute la métropole à des ateliers pour réfléchir ensemble à des propositions d'initiatives citoyennes européennes. Comment participer ? Première étape, inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers thématiques sur le site fabriccitoyenne.renne.fr et venez proposer et débattre de vos idées d'initiatives citoyennes européennes. Deuxième étape, votez pour l'initiative citoyenne européenne rennaise que vous souhaitez défendre. À la fin, il n'en restera qu'une seule. Les idées non retenues ne sont pas perdues. Elles seront partagées sur une plateforme numérique qui recueillent durant un an les propositions des Européens. La conférence sur l'avenir de l'Europe. Troisième étape, l'ICEA Rennes Choisy sera déposée à la Commission européenne par un comité de citoyens de Rennes Métropole et de six autres pays de l'Union. Vous pouvez en faire partie. Prêt à relever le défi ? Grâce à une grande campagne de mobilisation soutenue par le Labo Europe de Rennes, 1 million de signatures devront être réunies dans toute l'Europe afin que l'initiative citoyenne européenne rennaise soit examinée par la Commission. Alors à Rennes, prenons l'initiative et engageons-nous. Rendez-vous sur fabriquescitoyennes.renne.fr Sous-titrage Société Radio-Canada